Pour les monstres, on est de retour devant le tableau des quêtes. Kupo Kupo ! Il est beau avec sa petite bulle sur la tête. Alors, on revient sur le Secret. Ça ressemble énormément à un Taurus. Il est à la province impériale de Rosalia, ouest de la Lée de Rianon. Je pensais ne pas le trouver, puis au final, je viens de le trouver. Très important, lisez aussi ce qui se passe juste avant. Un gigantesque homme bête a fait sien les marées au nord de l'Auberge de Marta. Donc là, ce que je retiens, c'est les marées au nord de l'Auberge de Marta. Nul doute qu'il étendra bientôt son territoire jusqu'au hameau. Quelqu'un doit à tout prix l'éliminer et au plus vite. Eh bien, ça tombe bien. Je suis l'homme en question. Donc, la maison de Marta, elle est là. Donc, au nord, c'est ici. Là, il y a les marées. Et ici, on peut voir, il y a le lait de Rianon. Et comment on fait pour y aller au plus vite ? Non, on s'éléporte au hameau de l'Auberge de Marta. Allez, on va aller voir Marta. Et on va aller rencontrer le Taurus. Le mec, il est totalement indécis, ouais. Non, c'est pas par là. Ah non, c'est bon. C'est juste un pont à traverser. Ah ! Il est là. Je pense que c'est le bon. Cette fois-ci, c'est bon. On l'a trouvé. Donc, au final, donc là, il y a le lait de Rianon. Donc, il disait à l'ouest dans les marées. Donc, au final, il faut vraiment à l'ouest. Donc, vous traversez tout, 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 tout. Et il est complètement ici, à gauche. Je vous montre par rapport à la carte. Le lait de Rianon. Donc, un petit peu au sud de l'estange. Ou alors, vous remontez le pont après le hameau de l'Auberge de Marta. Vous grimpez. Et il est là, dans le coin, à gauche. Regardez, il se balade. Et il est temps d'aller... D'essayer de lui mettre une petite misère. Alors, attention ! Parce qu'il va être énervé, lui. Oula ! Ah, c'est trop bien. Les animations sont complètement dingues. J'adore. J'adore, j'adore. Le travail qu'ils ont fait pour chaque bestiole, c'est plutôt pas mal. Allez, il charge. Merci, il fait une double charge, même. C'est pas les touristes d'avant que je viens d'affronter. Il y en avait pas mal dans le secteur. Oula, vache. Allez, je repasse sur mes potions. Allez, oui, c'est bon. On peut le faire tomber. On le fait tomber. Il fait extrêmement mal. Comme vous pouvez le voir. On va pouvoir être un peu plus prudent. Ah, c'est bon. Il est choqué. Allez, j'enchaîne les Garuda pour lui augmenter rapidement sa zone de choc. Rapidement, c'est vite dit avec eux. On le fait tomber. Oh, vache. On s'éloigne. C'est terminé, dit-il. On fait ce qu'on peut. Bon, il fait beaucoup de dégâts. Il faut juste faire attention avec les esquives, ça passe. Bon, lui, du premier coup, il est rambé. Je lui rends 29, enfin, niveau 29 plutôt. Ah, par contre, il enchaîne, il enchaîne. Tu ne peux rien faire. Allez, hop. La moitié de la zone de choc. Allez, il faut avoir juste le bon timing. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Et voilà, on l'a battu. Cible d'élite vaincue, les amis. Récompense. En plus, il nous gâte quand même pas mal. On est quand même riches. Crinière de Taurus. On l'a eu du premier coup. Eh bien, voilà, les amis. Vous savez comment trouver cet ennemi. Ah ouais, ça, c'était une rude créature. Ils sont franchement sympathiques. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci à ceux qui likent. Merci à ceux qui s'abonnent. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain monstre. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada